Ici coule l'île. Nous sommes dans le département de la Dordogne, à 15 kilomètres à l'ouest de Périgueux. Saint-Astier est une bourgade assez importante, 5500 habitants. Mais avant de prendre cette ampleur, l'histoire de la commune et de son sein a commencé dans la forêt. Musique de générique Il a cheminé et il s'est arrêté, il se serait arrêté plus exactement dans cet endroit où il y avait une grotte, où il y avait de l'eau. Et c'est là qu'il a vécu jusqu'à pratiquement ses 80 ans. Asterius, il ne s'est pas contenté de prier, de passer beaucoup de temps, comme souvent dans ses histoires, il a fait quelques miracles. Eh bien oui, il paraît qu'un jour il y avait un paysan qui était malade et qui cherchait de quoi se guérir dans les environs. Il a rencontré Asterius et donc Asterius a été touché par cet homme-là et il a prié pour lui et ce paysan aurait été guéri. Il lui a conseillé de ne rien dire, ce que bien sûr le paysan n'a pas fait. Et c'est ce qui a permis ensuite de voir une affluence très importante pour demander à Asterius la guérison. L'ermite Asterius s'est peut-être abreuvée auprès de cette source et puisque nous sommes dans une grotte, je vous propose de poursuivre notre histoire de la vie souterraine de Saint-Astier avec la Chaux de Saint-Astier. Ces carrières souterraines de Saint-Astier ont la particularité d'avoir un calcaire unique qui permet de fabriquer une chaux qui va servir à la restauration du patrimoine bâti. Avant qu'on comprenne comment on fabrique de la chaux, parlez-nous déjà de ce qu'on a là sous les yeux. C'est déjà des morceaux de calcaire qui ont été extraits à la dynamite je crois ? Oui, tout à fait. On est obligé de passer par la dynamite pour extraire ce caillou. Ce caillou est de différentes dimensions comme vous pouvez voir et on va le passer dans différents concasseurs pour arriver à le réduire à une dimension acceptable par les fours. Et la Chaux de Saint-Astier, on la retrouve sur les murs de l'église qui ont été rénovés et blanchis avec cette matière. Et maintenant, changement d'univers avec les instruments loufoques de la compagnie Virus. Comment vous avez eu l'idée d'imaginer ces créations ? J'ai allié mes deux passions, la musique et le bricolage bidouillage. On est ici dans les locaux de la compagnie Virus. Qu'est-ce que c'est la compagnie Virus ? C'est une compagnie de spectacles de rue, mais aussi une association qui propose des ateliers d'éducation artistique comme le théâtre, la musique, éveil musical et la fabrication d'instruments. A l'accordéon, là, c'est Ginette rebelle pour un futur spectacle en hommage à Yvette Horner, qui avait la particularité de jouer en équilibre sur une voiture pendant le Tour de France. Eh bien, vous voyez, nous aussi, à notre manière, on domine la situation depuis le sommet du clocher de l'église de Saint-Astier. Je vous dis au revoir et une prochaine fois ailleurs en Nouvelle-Aquitaine.